Wesh les gars, c'est Platinium, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Aujourd'hui je vais vous présenter mes settings sur le jeu. Donc, comme vous le savez, moi je suis un joueur manette sur PC. J'ai un peu plus de paramètres que les joueurs console. Bon, en clavier-souris du coup on oublie. En général, je mets du coup manette. Ça c'est surtout pour les joueurs PC. En champ de vision, vous mettez 120. Sur console, vous êtes bloqué entre 80 et 60, je ne sais plus trop. Et pour ceux qui demandent toujours en commentaire pourquoi vous avez l'impression que je cours plus vite que les autres, c'est juste parce que le champ de vision est plus élargi. Et donc, ça donne une impression de vitesse. Alors que en fait, c'est exactement pareil. Vous devez voir que la map, elle a un peu plus élargi tout ça. Mais c'est exactement pareil. Sauf que moi, j'ai un champ de vision différent. Vous pouvez voir qu'entre un joueur console et un joueur PC, c'est un peu plus facile pour un joueur PC. Vu qu'il voit beaucoup plus de choses. Donc, ceux qui veulent vraiment devenir fort sur un jeu ou quoi, il faut vraiment passer sur PC. C'est vraiment primordial. Vous aurez plus de FPS, plus de visibilité. C'est vraiment le feu. Donc, voilà pour le champ de vision. Ensuite, on passe directement à la TH. La TH, c'est vraiment important. La forme de la mini carte, c'est en carré qu'il faut la mettre. Vous avez plus de visibilité aussi. Rotation de la mini carte, je vous laisse avec. Indication cardinale sur la boussole, il faut laisser en nombre, c'est mieux. Ensuite, en graphisme, moi, je mets tout en lot pour avoir le maximum de fluidité. Pour les joueurs console, je crois que ça se retrouve tout en bas. Ici, ça, c'est pour les joueurs PC. Essayez de mettre en filmique. Moi, je trouve que c'est carrément mieux. Profondeur du champ, il faut mettre en 100. Effet similaire photographique, je mets en 1, mais je ne sais pas pourquoi à quoi ça sert. Flou de caméra, 100. Flou de mouvement d'armes, 100. Et le grain de l'image, il faut le mettre à 0. C'est vraiment très important. En audio, moi, je mets le mixage audio en boost. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le boost aigu, c'est aussi bien. Mais moi, je préfère le boost. Sur votre cas, ça va changer de façon. Après, tout en bas, vous mettez ce que vous voulez. Et en effet, effet du chat vocal, il ne faut pas mettre en aucun effet. C'est pour mieux parler avec vos teammates sur le jeu. En manette, les commandes, je mets le placement-déplacement. C'est ce qui permet d'inverser le croix et l'angustique. Quand je saute, moi, je saute avec l'angustique du groupe. Ensuite, la zone morte. Je vais vous mettre un extrait de comment régler la zone morte, etc. Donc, les gars, on se retrouve in-game pour régler votre sensibilité. Alors, on va commencer par la zone morte. La zone morte, c'est quoi ? C'est la sensibilité de votre joystick. Il faut régler votre sensibilité en fonction de l'usure de votre joystick. Des fois, la gomme, elle s'use et votre joystick, il bascule d'un côté ou de l'autre. Donc, vous voyez, moi, j'ai mis en 0.22. Par exemple, si je le remets à 0, regardez ce qui va se passer. Le joystick, il bouge tout seul, en fait. En gros, il est penché d'un côté et je ne peux rien y faire, en fait. Et du coup, la zone morte permet de corriger ça. Par exemple, si je monte un peu plus haut, vous allez voir que c'est un peu plus lent. Et le fait de mettre à 0.20, ça commence à ne plus bouger, en gros. Donc, voilà à quoi sert la zone morte. C'est la sensibilité du joystick. Moi, 0.22, c'est parfait, ça ne bouge plus du tout. Donc, on passe ensuite à la sensibilité horizontale et verticale des joysticks. Donc, pour moi, cette sensibilité, elle doit être réglée qu'en oscope, pour ne pas viser, en fait. C'est vraiment la sensibilité pour vous déplacer. Donc, moi, je vois que je suis très, très fluide. J'arrive à facilement faire mes 3.6. C'est vraiment pour avoir une fluidité au niveau de votre déplacement. Donc, vous réglez ça en fonction de votre fluidité, si vous arrivez bien à regarder en haut, en bas, en oscope. Et ensuite, pour gérer la visée, il faut utiliser le multiplicateur de sensibilité zoom faible et zoom élevé. Zoom faible, c'est pour les mitraillettes, les fusils d'assaut, etc. Et le zoom élevé, c'est pour les snipers. Donc, moi, j'ai mis 0.70, car je me sens vraiment à l'aise. Vous voyez que je peux bouger assez facilement. Et ce paramètre, il faut le régler en fonction de vous, en gros. C'est vraiment pas moi qui va vous faire votre sensibilité. Je vous donne juste les astuces pour la régler. Donc, voilà, on se retrouve après l'extrait de comment régler sa sensibilité, etc. J'espère que ça vous a aidé. En type de courbe de visée, je mets dynamique. En vibration manette, moi, je mets avec, car je me sens beaucoup mieux. Mais ceux qui ne sont pas à l'aise avec, vous mettez 100, tout simplement. C'est selon vos goûts et vos envies. En aide à la visée, je laisse standard, c'est le mieux. Il n'y a pas mieux en aide à la visée. La standard, c'est parfait. Ajustez l'aide à la visée en fonction du champ de vision. Moi, je conseille de mettre en 100, j'ai essayé avec, ça perturbe un peu le shoot. Et ensuite, je crois que c'est tout. Ah si ! En paramètres, utiliser et recharger. Surtout, en multijoueur, il faut mettre appuyer pour recharger, car sinon, vous ramassez plein d'armes par terre, c'est chiant. Et en warzone, il faut mettre la commande en contextuel, ça vous permet de ramasser tous les items très rapidement en un seul clic de carré, ou de x selon votre plateforme. Donc, voilà pour les paramètres sur Call of Duty. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup pour monter sur YouTube. Et sur ce, moi je vous laisse, bye tout le monde !